salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne dino chess 69 allez on y va sans plus tarder pour ma nouvelle partie pédagogique du jour à tout de suite et on y va pour cette nouvelle partie pédagogique alors mon adversaire m'a joué e4 je joue c5 je joue une sicilienne je joue contre sir monk 2355 qui devient d'afrique du sud il m'a joué qu'à f3 ok je vais jouer que d6 ici il me joue cavalier c3 ok je vais jouer cavalier f6 donc là sur d4 on retombe dans la sicilienne ouverte dans les grandes variantes il me joue h3 ok h3 c'est une sous variante ici c'est moins connu on l'a rarement joué surtout même à ce niveau donc ici je vais jouer tout simplement cavalier c6 alors ici je développe tout simplement mes pièces je vais jouer vraiment simple alors s'il joue d4 on retombe dans les grandes variantes tout simplement donc je vais reprendre pion prend cavalier prend et je retombe en fait dans une sicilienne classique et je vais jouer l'arroseur vu que la dernière fois dans les parties pédagogiques j'ai joué une une nage d'orf ok il me joue d3 alors sur d3 ok il tombe sur une en fait on retombe dans une sicilienne fermée du coup sur d3 je vais jouer tout simplement g6 j'ai envie de mettre mon fou en fait en kéto il joue fou g5 ok donc là ici ça devient alors je connais moins bien ce genre de système mais je vais quand même essayer de essayer de me débrouiller alors ici je vais certainement jouer je pense fou g7 hein g7 ici ça me paraît normal je développe mon fou ça me paraît tout à fait logique ok là ce qui me paraît bizarre c'est qu'il a joué h3 et il rejoue h4 donc ici ça me paraît il a perdu des temps en tout cas il a perdu un temps à jouer h3 h4 donc ici je pense que h6 je vais tout de suite lui poser la question de savoir qu'est ce qu'il fait avec le fou en g5 pour lui mettre la pression immédiatement alors bien sûr s'il fait fou prend f6 je fais fou prend f6 et il donne la paire de fous alors il joue fou d2 ok il va garder les fous ce qui m'a l'air logique alors je me demande ici si j'ai pas justement je vais jouer fou g4 pour les mettre pourquoi fou g4 je lui mets la pression il a plus le coup justement h3 et il reste dans le clouage donc ça me paraît quand même pas mal fou g4 ok il joue fou e2 qui a l'air normal il défend il protège le clouage et ici je vais tout simplement je pense faire petit rock alors pour l'instant ça m'a l'air normal alors je vais essayer quand même de jouer assez vite vu que quand même c'est un 2355 alors ici il me joue dame dame c1 il attaque h6 je vais tout simplement jouer roi h7 et défendre mon pion h6 pour l'instant ça m'a l'air tout à fait normal il joue cavalier g5 alors cavalier g5 alors son idée sur pion prend à il fait pion prend échec et récupère le cavalier donc ici je vais tout simplement jouer roi g8 donc c'est pour ça que je veux pas prendre sa pièce parce qu'il a récupéré mon cavalier en f6 donc roi g8 en même temps roi g8 maintenant son cavalier g5 ne fait pas grand chose donc on va voir comment il va continuer son attaque je pense qu'ici c'est pas très grave parce que justement sur fou prend g4 j'aurai cavalier prend g4 donc ça me dérange pas trop ok il joue f3 alors sur f3 donc j'ai pas beaucoup de possibilités sur fou e6 bien sûr il va faire cavalier prend e6 donc je vais revenir en d7 tout simplement je vais replacer mon fou en d7 j'ai mes pièces développées lui il a une dame en c1 une tour en a1 donc pour l'instant et peut-être que je menace de prendre son cavalier parce que sur fou d7 il joue un coup de développement en même temps j'aurai bien voir là ce qu'ils veulent jouer justement dans cette position parce qu'ici sur petit rock on voit bien que s'il fait par exemple un coup de développement classique je vais tout simplement prendre la pièce s'il n'a plus d'attaque donc déjà ici petit rock n'est pas envisageable mais si je pense qu'il est embêté parce qu'il n'a plus trop de coups d'attaque donc comme il n'a plus trop de coups d'attaque sur un coup comme cahier des cinq je vais tout simplement prendre ensuite je pourrais jouer certainement cavalier d4 donc là c'est pour ça c'est normal qui prend un temps de réflexion il est en train de réfléchir à comment il pourrait poursuivre son attaque en tout cas pour moi là je suis content j'ai une très bonne sicilienne une sicilienne fermée contre un 2355 là j'ai une bonne position donc il faut vraiment que j'assure faut pas que faut pas que je craque il faut que je joue des coups comme je dis souvent des coups simples des coups de développement comme souvent dans la sicilienne on joue une tour en c8 pour éventuellement des fois jouer des cavaliers d4 et pourquoi pas essayer des fois d'ouvrir la colonne c'est semi ouverte pour essayer de viser le pion c2 vraiment c'est les plans typiques de la de la sicilienne fermée mais ici on voit bien que si je joue cavalier d4 en fait j'aurai bien qu'il prenne en d4 par exemple des idées avec fou e3 fou prend d4 puis on prend des 4 si je mets une tour en c8 on voit bien que tout de suite que ça ouvre la colonne c'est donc on voit bien qu'ici il a oula il fait cavalier prend f7 alors qu'elle prend f7 c'est vraiment bizarre en fait il fait qu'elle est pour les sept pour faire fou prend h6 alors c'est vraiment bizarre ici je vais tout simplement faire peut-être qu'ici je vais tout simplement faire roi prend il va faire fou prend h6 ça a l'air comme ça a l'air vraiment bizarre ce coup de sacrifier une pièce comme ça alors je vois pas l'attaque qu'il a ici pour un 2355 alors si je vais peut-être jouer tout simplement qu'elle est d4 alors pourquoi qu'elle est d4 maintenant je menace fou prend h6 d'un prend h6 et cavalier prend c2 échec qui gagnerait la tour donc ici je pense qu'il est pas très bien et sur fou prend h6 pour sur fou prend g7 j'aurais tout simplement roi prend g7 ok il fait fou prend g7 je fais roi prend g7 ici je vois pas trop ok il joue g4 donc il essaye un peu de d'attaquer à l'aile roi ok donc il menace peut-être des g5 donc ici il faut que je fasse quand même un peu attention alors ici j'ai pas forcément envie qu'il me joue f4 et qui m'envoie la marée de pion à l'aile roi donc ici c'est pour ça que je vais jouer e5 pour un peu ralentir en fait son attaque tout simplement son attaque à l'aile roi ok sur e5 il joue à h5 ok il joue à h5 pour essayer d'ouvrir la colonne h alors ici j'ai plusieurs possibilités prise alors j'ai pris et puis on prend mais j'ai pas envie d'ouvrir la colonne g donc je vais tout simplement jouer tour h8 pourquoi tour h8 parce que surprise tout simplement il peut pas parce qu'il perd la tour donc tour h8 c'est pas mal je pense alors il joue à h6 échec alors h6 échec je vais tout simplement faire roi h7 pourquoi roi h7 je me mets derrière son pion en même temps son pion là pour moi c'est quand même une certaine une certaine défense aussi par rapport à son pion comme ça il peut plus trop m'attaquer donc ici je vais jouer cavalier h5 donc je vais pas jouer cavalier g8 au cavalier e8 ça serait beaucoup trop passif je joue cavalier h5 ok il peut avoir des idées des fois à cavalier f6 ok joue quand même vite cavalier f6 est ce que c'est vraiment une menace j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une menace parce que j'aurais justement puis on prend et en même temps cavalier f6 échec ouais ça veut dire que s'il fait faut que je fasse attention quand même parce que surtout prend pion prend cavalier f6 j'aurai pas beaucoup de casse je devrais faire roi g6 mais est ce que c'est vraiment grave je pense que c'est pas si grave que ça alors je vais prendre son fou allez on y va comme ça au moins je le déroque et si je le déroque je menace tout simplement cavalier g3 moi je vais le cavalier g3 échec je fais la fourchette et maintenant je vais surtout pas prendre un h1 pourquoi parce qu'il menace cavalier f6 je n'ai pas roi g8 ni roi g7 et du coup je serai obligé de sacrifier la dame donc ici c'est pour ça que je vais prendre le pion g5 intermédiaire en échec il me joue à f4 alors f4 c'est vrai qu'il joue beaucoup trop vite je trouve pour pour quelqu'un de son de son niveau de son élo donc f4 ici j'ai plusieurs possibilités où je peux prendre en f4 ou reculer tout simplement la dame mais je pense que je vais tout simplement prendre ici on prend f4 m'a l'air quand même très fort il fait ok il fait cavalier prend f4 ici j'ai plusieurs possibilités là j'ai envie de mettre une pression sur f4 alors je vais certainement jouer la tour h je joue la tour hf8 en même temps je me laisse la case h8 je mets une pression sur le cavalier en f4 qui m'a l'air quand même plutôt plutôt fort et il abandonne ok donc je suis plutôt content de ma partie contre un 2355 pour une sicilienne fermée je pense que je l'ai pas trop mal joué ok donc la plupart m'ont proposé justement de faire une analyse en fin de partie donc je vais lancer le rapport de partie et on va voir combien j'ai réalisé dans le score du rapport de partie en tout cas dites moi dans les commentaires vous étiez à plusieurs me proposer ça donc je respecte votre avis du coup je vais le faire je lance le bilan de partie et je vais un petit peu analysé ma partie que j'ai joué ok je fais en précision 91,6 bon avec les access points comme là récemment ils ont fait une mise à jour mon 91,6 je suis très content contre un 2355 donc on va voir comment ça s'est passé je vais mettre analyse du coup ok on va poursuivre alors j'ai joué e4 c5 cavalier f3 bon je vais passer assez rapidement bien sûr les les premiers coups qui est c3 cavalier f6 pour l'instant c'est théorie qui me joue h3 alors tu es pas encore midi h3 c'est bon c'est vrai que j'ai rarement le coup h3 en théorie même à haut niveau h3 n'est pas très joué en tout cas je conseille pas de jouer h3 ici dans cette position je conseille de jouer d4 bien sûr je joue c6 donc je développe mon cavalier joue d3 bon j'espère qu'on dit d3 que c'est une précision mais si on veut rentrer dans une sicilienne fermée c'est pas forcément une précision mais ça reste comment dire un setup un déplacement de pièces qui est possible avec les blancs bon je vais pas m'attarder dessus g6 ok il joue fou g5 fou g7 je développe mes pièces ok il joue h4 h6 ok pour l'instant les coups pour l'instant chess.com est d'accord avec ce qu'on a joué mon adversaire et moi même il joue fou d2 ok j'ai joué fou g4 fou g4 il dit que c'est excellent bon ok je développe une pièce je fais le clouage pour l'instant rien d'exceptionnel même si chess.com dit que c'est excellent il joue fou 2 il développe une pièce il part le clouage pour l'instant tout a l'air normal je joue petit rock qui joue dame c1 ok dame c1 est une imprécision alors qu'est ce qu'il aurait pu jouer à la place de dame c1 alors ici il proposait par exemple cavalier d5 ok cavalier d5 j'aurais certainement pas pris parce que sur pion prend il attaque le cavalier mon cavalier n'aurait pas eu une bonne case ok cavalier d5 a été envisageable mais bon dame c1 n'a pas l'air forcément forcément mauvais parce qu'il met une pression sur h6 donc ici je joue roi h7 bon roi h7 est une imprécision alors là je suis étonné que roi h7 est une imprécision pourquoi alors je vais regarder ce qu'il proposait chess.com l'analyse de l'ordinateur ok il proposait cavalier d4 d'accord cavalier d4 et en fait il y avait des histoires sur fou prend h6 je prenais tout simplement h6 ici faisait dame prendre h6 et il y avait qu'à y prendre c2 échec ok je suis d'accord peut-être cavalier d4 ici aurait pu être une autre idée ok je pense que roi h7 de toute façon c'est pas trop mal on va regarder la suite cavalier g5 ok cavalier g5 est une précision donc ici j'ai bien fait de pas prendre le cavalier en g5 j'ai joué roi g8 ok il me dit que roi g8 est le mieux on va regarder la suite il a joué f3 ok j'ai joué fou d7 ça a l'air normal de toute façon j'allais pas remettre le fou en c8 remettre mon fou à sa case initiale donc pour l'instant j'avais pas trop choix ok qu'elle prend f7 il dit que c'est une gaffe donc c'est normal ici qu'elle prend f7 je pense qu'il a été trop trop optimiste mon adversaire peut-être qu'il m'a un peu sous-estimé aussi donc ici roi prend f7 il me dit que c'est une imprécision mais je pense que les deux étaient jouables à un tour prend roi prend f7 je pense pas que roi prend f7 était un mauvais coup ok on va aller on va aller voir la suite fou prend h6 ok fou prend h6 ici j'ai joué cavalier d4 ok il me dit que c'est excellent qu'elle est d4 donc très bien qu'elle est d4 ce qui est bien c'est comme j'avais précisé c'est que je menace fou prend h6 dame prend h6 qui prend c2 et à la fourchette contre roi dame roi tour pardon donc fou prend g7 ok donc force et roi prend g7 ici mon adversaire a joué g4 ok g4 est excellent parce que c'est normal il veut jouer avec f4 et balancer peut-être f5 g5 et balancer sa marée de pion aller droit vu qu'il a une pièce de moins il faut bien qu'il trouve du contre jeu parce que si on a une pièce de moins faut balancer l'attaque de toute façon quoi qu'il arrive ok moi ici j'ai joué e5 donc e5 pourquoi c'est comme j'avais dit bah e5 je pars f4 donc e5 est le mieux donc j'ai joué un bon coup il me joue h5 ok h5 est excellent j'ai joué tour h8 donc tour h8 est bon comme j'avais expliqué s'il fait pion prend j'ai tout simplement tour prend h1 échec et en plus derrière il perd la dame et sur h6 je vais tout simplement jouer roi h7 et en fait son pion il aimerait ne pas avoir son pion h parce que il perd de l'attaque en fait il a beaucoup moins d'attaque donc moi je suis content s'il me joue h6 donc c'est ce qui s'est passé dans la partie même si jesse point comme dit h6 est bon mais ici je me sens beaucoup plus serein j'ai une pièce de plus il a moins d'attaque donc si j'assure et que je vais pas de si je fais pas d'erreur ou de bêtises normalement je dois gagner la partie ok je joue g5 je joue cavalier h5 bon pour l'instant ça m'a l'air d'écout logique cavalier h5 cavalier d5 ok j'ai pris en e2 c'est pour le déroquer je prends son fou de caisse blanche en plus j'ai une pièce de plus comme je le dis souvent dans mes vidéos faut échanger les pièces et je joue cavalier g3 cavalier g3 à l'air normal il joue roi e3 alors ici comme j'avais dit surtout pas cavalier prend h1 parce que sinon cavalier f6 et je suis obligé de reprendre de la dame donc sacrifice de dame parce que mon roi n'a plus de case il peut pas aller en g7 ni en g8 donc je prends et g5 sur échec et là ça paraît hyper compliqué pour lui là déjà l'ordinateur me donne moins 9 sur roi f2 ou un autre coup donc là c'est complètement gagnant donc il joue à f4 ok je prends f4 donc logique je prends f4 je pouvais pas reprendre de la dame parce que sinon il faisait tout simplement cavalier prend f4 je perdais la dame cavalier prend f4 et maintenant ça me paraît logique alors on aurait pu jouer alors l'ordinateur en première variante pour l'instant il propose tour a et f8 mais pour moi ça me paraît logique de jouer la tour h qui ne joue pas et mettre une pression sur f4 tour h fait fuite et là on arrive à moins 14 voilà c'est un trop gros avantage donc c'est normal qu'il a abandonné ici donc là c'est complètement fini alors là on peut illustrer par exemple il peut pas jouer tour f1 parce qu'on voit bien que le cavalier justement contrôle bien la case h1 et f1 donc le seul coup on va dire pour défendre le cavalier en f4 en sachant qu'il a déjà une pièce de moins si je tour f1 ici je peux très bien envisager bah cavalier prend f1 échec il doit prendre de la dame bien sûr il doit reprendre le cavalier et ici c'est compliqué pour lui alors ici je peux tout simplement rentrer dans la finale d'un prend d'un prend cavalier d'un prend et jouer tout simplement avec une pièce de plus peut-être c'était pas le meilleur coup mais en tout cas comme vous savez j'aime bien jouer les finales et ce genre de finale ça gagne très facilement j'ai un fou de plus j'ai 5 pions ok il a 6 pions mais je gagne sans trop de risques bon en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à me dire que si ça vous a plu que je fasse en fait une analyse en fin de partie pour que je puisse continuer ce format c'est la première fois que j'essaye en fait d'utiliser l'analyse en fin de partie avec le bilan de partie de chess.com donc n'hésitez pas à me dire en commentaire me mettre toujours des pouces des pouces vers le haut ça me motive et ça m'encourage à faire d'autres vidéos et toujours me proposer d'autres ouvertures et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao